Salut tout le monde, c'est Mister Dash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce camas. Je sais que vous en avez besoin des camas, et bien je suis là pour ça. Donc aujourd'hui je vous propose une astuce qui est assez rentable franchement. Je l'ai essayé deux trois fois et franchement je ne me plains pas du tout. Donc ça va être du craft et vous allez vite savoir quel item on va crafter. Donc je tape Flory, voilà, c'est la racine de Flory Bond. Donc on regarde un peu les prix. En HDB ça va de 1,1 million, je pense que celui-là il l'a mis pour qu'elle parte vite, mais normalement c'est plus ou moins vers ces zones-là, 1,5 million, 1,7 million, voire 2 millions. Donc voilà, 1,1 million. Et franchement la recette est assez simple. Donc on va tout de suite aller en HDB des ressources pour voir combien va nous coûter tout ça ? Donc voilà, HDB des ressources. Donc j'ai déjà tout préparé moi, mais on va quand même voir. Donc tourba 5, tourbe séchée du tourba 5. Donc on va mettre à tourba, voilà. Donc 20 000. Vous en avez besoin de combien ? Vous en avez besoin de 3. Donc voilà, on vient ici, la calculette. On met déjà 60 000. Ensuite, bave de casse-cargot. Donc bave de casse-cargot, vous en avez besoin de 26. Donc là, vous ferez mieux d'acheter les par 100, je pense. Je me demande si j'en avais pas. Non, c'est pas ça. Donc je vous conseille d'en acheter par 100. Donc astuce-cama à l'arrache, voilà, vous achetez ici par 100. Donc j'ai pas les pods, malheureusement. Pas grave. Donc casse-cargot. Donc ça revient à ma première astuce-cama que je vous avais proposée au début de la chaîne. Donc casse-cargot, c'est ça. Voilà, j'en ai pas besoin d'énormément, je crois. Donc moi, j'avais préparé la recette pour 3 bâtons. Donc on va les remettre à 12 999 et 10. Ça fait toujours 70 000 kamas de gagné. Donc on reprend casse-cargot. Donc on en a besoin de 26, je crois bien. Botte, non, bâtons plutôt de 26. Donc on va dire dans les 30 000 kamas. On va arrondir plus 30 000. Voilà, ça fait déjà 90 000. À la ressource suivante, en coco du bitouf aérien. Coco du bitouf aérien. Franchement, si vous allez drop pendant une petite journée, je pense que vous aurez la moitié de ressources et ça pourra vous économiser pas mal de kamas. Voilà, donc on en a besoin de 4. Donc c'est environ à 13 000, entre 13 et 12 000. Donc on va dire 13 500 fois 4, ça fait de tête 54 000. J'espère que je ne me suis pas trompé. 54 000. Voilà, ça m'entend un tout petit peu. Ensuite, pistil du tinreel. Pistil du tinreel. On en a besoin de combien ? On en a besoin de 3. Donc moins que 10 000 kamas. Donc c'est 3 000 kamas. Oups. Excusez-moi, donc plus 3 000 kamas pour l'épistil du tinreel. On continue avec l'écorce, ça c'est en HDV. Des bûcherons, je pense. Ensuite, jus de wassang. On en a besoin de 6. Je pense que c'est ce qui est le plus cher. Oui, c'est ce qui est le plus cher. Donc on en a besoin de 6. Ça va être environ dans les 180 000, je dirais. Dans les 180 000, ouais. Donc on va mettre plus 180 000. Donc, pistil du dispo. Je te répondrai un peu plus tard, with. Donc voilà ensuite une écorce du tinreel également en HDV. Et l'étamine de Floribonde. Donc l'étamine, ça coûte assez cher, ça aussi. Mais bon, après ça va tout seul. Donc l'étamine, on en a besoin de 66. On va dire 349 000, 350 000. La moitié, on va dire dans les environs de 200 000. 66, ça va nous coûter dans les environs de 200 000. Voilà, on monte assez vite. On se rend maintenant dans l'HDV des bûcherons. L'HDV des bûcherons pour acheter les deux ressources restantes. Donc regardez ici des bots. Franchement, c'est vraiment dommage que ces fameux bots viennent nous pourrir le jeu. Regardez, c'est clairement des bots qui viennent vendre leurs ressources. Pour pouvoir proposer des kamas ensuite aux joueurs. Franchement, si vous êtes un de mes abonnés et que vous achetez des kamas, par pitié, arrêtez de le faire. Parce que ça tue vraiment le jeu. Plus il y aura d'achats de la part de ces sites, plus il y aura de bots. Donc après, vous venez de vous plaindre. Mais non, c'est votre problème aussi. C'est votre faute. Donc voilà, on continue notre petite recette. On a besoin de 13 écorces de floribonde et une écorce du tin reel. Donc tin reel, voilà, écorce du tin reel. On en a besoin d'une seule 5000 kamas. Plus 5000 kamas. Et ensuite, la dernière chose, les écorces de floribonde. Je ne sais plus combien il en fallait, j'ai une mémoire de poisson rouge. Écorce de floribonde, donc on en a besoin de 13. On met floribonde. Ça va être moins bien si je mets le mot de travers. Donc floribonde, on en a besoin de 13. Je crois bien. Donc 13, on va dire que c'est dans les environs de 9000 kamas. 9 fois 13, ça fait combien ça ? Ça fait 130, ça fait 117. Donc plus 117 000. Et voilà, vous avez tout. Donc maintenant, une fois qu'on a toutes les ressources, on va se rendre à l'atelier des sculpteurs pour concasser et mettre ensemble tout ça. Donc malheureusement, il n'y a pas de sculpteur de bâton de disponible pour le moment. Donc j'ai fait une petite ellipse. Le temps d'en trouver un. A tout de suite. Et me revoilà les amis. Donc il faut savoir que la première partie de la vidéo, je l'avais tournée à 10h du matin. Et là, on est 22h du soir. Donc oui, j'ai passé toute la journée ou presque à chercher un sculpteur de bâton. Et il s'est enfin montré. Donc dédicace à toi, feu folle. Si tu regardes mes vidéos, on ne sait jamais. Donc c'est un membre de mon alliance. Et il a pris seulement 15 000 kamas pour les 3 crafts. Ce qui n'est pas cher du tout, franchement. Comparé à certains qui me demandent parfois 100 000 kamas pour une recette 8-15. Donc voilà, on a nos 3 petites racines de Floribonde ici. Les jets ne sont pas dégueulasses. Enfin, ça va, ça passe encore. Celui-là, non, non. C'est un très bon jet en fait pour les 3. Donc il faut savoir que les jets maximum sont, on va le regarder tout de suite, 300 vitalité, 60 agilité, 60 sagesse, 10 dommages et 20 pp. Donc celui-là, très bon jet, j'ai sagesse. Et vu que la sagesse pèse plus lourd en matière depuis que les réunies agilité, ça ne devrait pas être trop dur pour celui qui va l'FM de monter le jet. Celui-là, très bon jet, agilité d'emblée. Et celui-là, jet moyen, on va dire. Donc on va regarder combien ça nous a coûté tout ça. Donc j'ai un peu perdu la calculette parce que j'ai fait d'autres calculs entre-temps. Mais je pense que d'après ma mémoire, si elle ne me fait pas de défaut, ça nous avait coûté vers les 1,5 million, je crois, pour les 3 bâtons. Donc 1,5 million divisé par 3, ça vous fait environ 500 000 le bâton, 500, 600 000 maximum le bâton. Donc on va voir tout de suite, racine de fleuribonde, de fleuribonde, voilà la bête. Donc on regarde tout de suite les jets, minimum 1,249,999. Ça c'est du marchandage avec les 9,99, donc ici, non, on a un jet qui n'est pas mal ma foi, enfin, on pourrait le comparer à celui-ci ou, oui, on pourrait le comparer à celui-là, qui est un de mes plus mauvais jets, je crois. Donc voilà, donc 1,2 million, 1,3 million pour celui-là. 1,3 million, celui-là, j'ai pour Rav par contre. J'ai pour Rav, il a perdu un peu trop de vitalité, il a sûrement dû se faire dans les FEM. Celui-là, un jet assez bien, donc 1,5 million. On continue, celui-là, il s'est un peu foiré, je crois. Voilà, donc, d'assez bon jet, 1,5 million, celui-là, je le compare avec le mien. Donc, pour que ça parte vite, on ne va pas trop chipoter, je pense. Celui-là, on va le mettre à 1,3 million. 1,4 million, donc celui-là, je parle du plus mauvais GD3. Celui-là, on va le mettre à 1,4 million et celui-là, idem, à 1,4 million. Donc, j'espère que ça va partir très, très bientôt, ça, parce que moi, franchement, ça m'a pas mal aidé. Autre astuce, donc, ça vous fera toujours une deuxième astuce, une deuxième alternative au cas où les prix, de la racine de fleuribonde, je suis très, d'un coup, c'est les griffes roses. Donc, les griffes roses, j'ai testé aujourd'hui, j'en ai fait 10, il y en a, il y a la moitié qui est partie. Donc, on va aller, épais. Euh, non, qu'est-ce que c'est qui ? Donc, griffes roses, griffes roses, rose, rose, voilà. Donc, 200 000 mauvais jets, mais on va dire dans les 250 000, on regarde recettes associées. Pommeau d'épais, 2 000 kamas. Donc, 2 000, on retient, 2 000 kamas. 4 000 kamas, 6 000 kamas. 6 000 avec 23, ça fait 29 000 kamas. 40 000. 40 000, donc, avec ça, je pense qu'on va pas chicoter, 40 000 également. 40 000, 90 000 et 6 000. Donc, le craft vous coûterait maximum 100 000, 100 000 kamas. Donc, c'est ce que ça m'a coûté environ lorsque j'ai acheté les items par gros. Enfin, par centaines, par dizaines. Et donc, c'est, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ces deux petites astuces. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, en commentaire, le prix des items que je vous ai proposé aujourd'hui. dans votre serveur, si c'est rentable ou non, de combien est votre bénéfice. Et pourquoi pas, vous pouvez me proposer d'autres astuces kamas par message privé. Je les ferai, je les testerai. Et si elles sont bien, je les mettrai sur YouTube en faisant, bien sûr, une petite dédicace. Donc, on se dit à la prochaine. Allez, ciao !